La Côte d'Ivoire franchit une étape décisive dans la lutte contre la faim et la malnutrition sur le continent africain. Au palais présidentiel, deux accords de partenariat ont été signés entre l'État ivoirien et le Programme alimentaire mondial. Ces accords officialisent le transfert et le fonctionnement du Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition, désormais sous gestion ivoirienne. En signant ces accords aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial réaffirme son engagement à travailler main dans la main avec l'État de Côte d'Ivoire ainsi qu'avec les autres acteurs régionaux et internationaux pour accélérer la mise en œuvre des initiatives novatrices pour soutenir les gouvernements dans le renforcement des capacités nationales et mobiliser davantage des ressources afin de maximiser l'impact de nos actions. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, directeur de cabinet du vice-président de la République, cette signature marque le début d'une nouvelle ère pour le CERFAM qui symbolise l'engagement de la Côte d'Ivoire à construire un avenir résilient et sans fin pour l'Afrique. Les nouveaux accords traduisent la quête d'une solidarité forte et d'une synergie entre les États africains, le système des Nations Unies, les partenaires au développement et les organisations philanthropiques, en vue d'arriver à bout de la faim et de la malnutrition en Afrique. Oui, mesdames et messieurs, les hommes inspirants du Brésil nous confortent dans le réalisme de cette ambition et dans notre conviction que la faim et la malnutrition ne sont pas une fatalité pour notre continent. Crééé en 2018, le CERFAM est un pôle stratégique pour l'Afrique dédié au partage d'innovations et de bonnes pratiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Avec un budget annuel de 900 millions de francs CFA, il devient un acteur clé, bâtir des solutions durables sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada